Parmi les nouveaux départements qui passent en zone d'alerte maximale, le barin, les services de réanimation des hôpitaux de Strasbourg, n'ont quasiment plus aucun lit disponible. Conséquence logique, l'annulation du marché de Noël. Le plus grand et le plus célèbre de France, il y aura bien quelques animations et les traditionnelles illuminations, mais pas le moindre chalet. Reportage d'Arthur Elbacher. Est-ce qu'il aura des lumières à Strasbourg ? Oui, normalement il y aura des lumières, ça c'est bon. Pas de chalet, mais des lumières. T'es contente ? Oui. Le grand sapin sera là, les illuminations aussi, de quoi combler la petite strasbourgeoise Élise, sa grand-mère un peu moins. C'est déjà pas mal, les illuminations et le sapin, et puis on pourra se promener, c'est déjà pas mal. Mais bon, les artisans manqueront quand même, les stands, l'ambiance, la gaufre de Noël, la pomme de Noël, voilà. Tous ces petits plus, les gâteaux de Noël, tout ce qui fait la fête, chez nous en Alsace. La fête et le chiffre d'affaires des artisans hôteliers et autres forains, comme Sassi Benmourdi, dont la famille est présente au marché de Noël de Strasbourg depuis quatre générations. On va bloquer la ville, on va faire tout ce qu'il faut. Donc qui dit pas de marché de Noël, dit pas de Noël à Strasbourg. On a un mois à perdre, on a des camions qui vont rester garés, donc qu'ils soient garés à Strasbourg ou chez nous ou dans les maisons. Nous, c'est notre gain de pain. Moi, c'est ma vie. Là, c'est enlever le pain de la bouche de mon fils, et ça, je peux pas laisser faire. En temps normal, le marché de Noël, avec ses 2 millions de visiteurs, ça représente 200 millions d'euros de retombées économiques. Strasbourg, Arthur Elbacher, Europe 1.